Alors bonjour, Julian Casablancas est un chanteur compositeur et musicien qui est notamment connu pour avoir été la tête d'affiche du groupe The Strokes. Un groupe de rock qui va marquer le début d'une nouvelle ère du rock garage dans les années 2000, avec des groupes notamment comme Prince Ferdinand ou les White Strap. Mais qui va être surtout connu pour ses deux premiers albums, Decisit. Ouah 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 ouah, on va quand même pas mettre un cul sur Youtube, l'algorithme va me niquer ok ? Allez hop 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 hop, et voilà là c'est mieux là. Et Rome On Fire qui vont recevoir de très bons accueils et qui sont d'ailleurs des très bons albums à écouter et que j'aime personnellement beaucoup. Et si je fais exprès de dire ça, c'est car je trouve personnellement que ce qui va suivre après dans leur carrière est loin d'être aussi bon que ses deux premiers albums. Et est carrément mauvais, ce qui va expliquer que maintenant le groupe ne fait plus trop de bruit. Et en même temps, Albert Hammond Jr, le deuxième membre du groupe le plus connu dont on se souvient un petit peu, a une carrière solo maintenant. Avec notamment récemment un nouvel album sorti qui est bien sympa, et dont voici un court extrait. Mais surtout Julian, le chanteur, qui a commencé une nouvelle aventure en 2014 avec The Voids. Et oui, pour ceux qui se demandent, c'est bien le mec qui chante Instant Crush dans l'album Random Access Memories de Daft Punk. Alors, on va vite passer sur le premier album de The Voids, Tyranny, qui est sorti justement en 2014. Et qui a été d'ailleurs notamment porté par le single Human Sandness, qui est bien déprimant. Cet album était un tantôt expérimental, un tantôt psychodélique, et il tentait plein de trucs. Mais on va surtout se concentrer pour cette vidéo sur leur deuxième album qui est sorti il y a justement quelques jours, Virtue. Voici donc Virtue, un album qui dure 55 minutes pour 15 titres différents. Et comme l'a dit Julian en interview, c'est un album qui va être beaucoup plus, avec des grosses guillemets, mainstream. Le groupe a voulu faire quelque chose de plus coloré que leur premier album, qui était, on peut le dire, par moments assez déprimant. L'album a un son ultra varié. Chaque morceau a son propre univers à lui, et le rend presque indépendant face aux autres morceaux. Vraiment, on passe du coq à l'âne dans cet album, ce qui rend l'écoute pas du tout ennuyante, car on est toujours surpris par la variété des sons proposés. La preuve avec les trois premiers sons. On va commencer avec un son plus posé, plus mélancolique, comme on pourrait le voir dans un bon album des Strokes. Pour continuer avec le deuxième son, Chiorus, un son ultra chelou, avec un son plus industriel, et d'ailleurs avec de l'autotune qui est complètement pété dedans. Et ensuite, on va continuer avec Pyramids of Bonds, un son qui est plus hard rock, avec une ambiance diabolique. Et ça là, ce changement d'ambiance, ça dure pendant tout le disque, et c'est loin d'être désagréable. Parmi mes sons préférés, j'ai beaucoup aimé Alienation et Pink Ocean, qui ont un son plus lo-fi et un peu mystérieux, mais qui là aussi sont très posés et très reposants à écouter. J'aime beaucoup aussi All Words Are Made Up, un son à écouter avec son clip complètement chez père, qui est d'ailleurs le son le plus dansant de l'album et qu'on croirait tout droit sorti des années 90. My Friend The Wall est aussi très réussi et fait même penser à du Radiohead par moment, notamment au morceau paranoïde androdoïde du groupe. Et avec tout ça, il y a plein de sons différents avec chacun leur ambiance, et je vais quand même pas tout décrire, afin de vous laisser quand même une petite surprise. En conclusion donc, Virtue est un album assez réussi, qui, marée quelques fois à des sons moins forts que d'autres, réussit quand même bien son pari de nous faire explorer plein de genres différents et plein d'ambiances différents. Et c'est d'ailleurs impressionnant de voir que le groupe pari à chaque fois à bien gérer le nouveau son qu'il adopte. Un album donc à écouter si vous êtes curieux, ou si vous aimez bien le rock indie en général, et qui est rempli de bonnes surprises. Wow ! Funky, je suis ton toi du passé, tu te souviens de ta vidéo sur Jules l'année dernière ? Euh... oui pourquoi ? Tu sais quoi cette boule va dégueulasse ? Uuuu ferme ta gueule ! Bref, T.U. avait dit, de Jules que c'était le pire rappeur et fer, maintenant va voir les nouvelles sorties Spotify s'il te plaît. Ok ok ok, alors... Oh mon dieu... Voilà, le fait que tu as omis Maître Gims de ta vidéo, insinue que Maître Gims est un bon rappeur, or il est lui aussi un des pires rappeurs français, tu dois donc faire une vidéo sur son nouvel album à lui aussi. Non mais c'est quoi ce bordel ? Ça n'a aucun sens ton plan. Non mais je vois pas pourquoi je devrais écouter tout ça, et oh mon dieu y'a un featuring avec Viennet. Je vais commencer à écouter le truc. Bon bah c'est parti. Wow ! Oh putain... C'est bon ? Tout le monde va bien ? On est bien dans l'univers où Maître Gims c'est de la merde hein ? Oui ! Yes ! On est bien dans l'univers où Maître Gims et de la merde, Neu, c'est quoi ? On est bien dans l'univers où Maître Gims... On a la jeuner 6, 5,6,5,6,6... On est bien dans l'univers où Maître Gims... On a la jeuner 6,6,6,5,6,6,6,7,6,7,7,8,9,6,8,9e. On a la jeuner 6,6,7,9,7,7,9,2,7,7,5,8,9,%